Même si vous restez ici, rappelez-vous que vous n'êtes pas chez vous et organisez votre communauté. Parce que dans un espace, dans un univers hostile, ne survivent que les espèces qui vivent en groupe. Kimi Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, auteur de quatre ouvrages, journaliste politique, chroniqueur politique pour Vox Africa, et propriétaire du Panaf Market et du Centre Panaf, espace de valorisation de la production africaine. La radicalité selon quel point de vue ? Radicalement opposer un système qui marche sur le droit des afro-descendants, des africains de manière générale, et des prolétaires, quelle que soit leur couleur de peau, qu'ils soient blancs, violets, jaunes, beurre, etc. Qui sait ça être radical, lui, je suis radical. Puis c'est radical au sens que méchant, un grand extrémiste, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ma phrase leitmotiv. Alors certains ignorants ont cru qu'on parlait des Occidentaux, des Blancs, alors que pas du tout. J'ai toujours dit que le regard qui m'intéresse le plus, c'est le regard de notre communauté. Et donc quand je dis qu'ils finiront par comprendre, je parle de ceux qui, à l'intérieur de notre communauté, font semblant de ne pas comprendre ou ne comprennent pas sincèrement. Et je sais que comme toujours, parce que certains en attendent retard, ils finiront par comprendre le combat que nous venons. Black Lives Matter, c'est un cri du cœur d'une partie de notre population qui se sont légitimement opprimées, ostracisées, mis de côté, qui ont voulu s'organiser, sauf qu'après, très rapidement, il y a eu la récupération d'une élite néolibérale, apatride, que l'on connaît tous en réalité, et qui a désorienté le combat comme ils l'ont fait dans les révolutions, en les printemps arabes, comme ils l'ont fait dans les révolutions civiles en Europe de l'Est, etc. Le problème n'est pas Black Lives Matter en tant que tel, c'est l'instrumentalisation qui en est faite. Même si le slogan Black Lives Matter me pose, il faut qu'on le dise aussi, problème. Puisque pour le coup, dire aux Occidentaux ou aux autres que la vie des Noirs compte, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui compte, c'est qu'on se prenne en charge, qu'on se responsabilise, qu'on s'organise, qu'on se défend. Je te dirais très clairement, on a beaucoup de soutien, des soutiens multiples, on a des sportifs, on a des artistes, on a été soutenus par des pays, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe de l'Est, etc. Et des entrepreneurs, on peut le dire aussi, de pays africains anglophones, notamment du Nigeria et du Ghana, qui compte, on a réussi quand même à se créer un schéma économique important. On s'est inspiré de ce que nos aînés ont fait, quand ils menaient la révolution, la résistance dans les années 60-70, ils étaient dans les alliants géopolitiques, et on est dans cette démarche-là aujourd'hui, et dans des alliances, des stratégies économiques, et ça nous permet d'avancer. En Afrique, quatre dictateurs africains m'accusent d'être une menace pour leur public, oui, mais pas le peuple. Après, en France, il y a un microcosme, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont beaucoup de leviers du pouvoir, ils tiennent beaucoup de leviers du pouvoir, et ils me considèrent comme une menace, parce qu'ils savent aussi que mon message passe, malgré leur diabolisation. Donc plus ils ne diabolisent, mieux c'est pour eux, mais aujourd'hui ça ne tient plus. Je veux la souveraineté de nos États. Nos États sont encore dans un processus de colonisation. Il y a une indépendance de façade, il n'y a pas une indépendance de fait. On est encore dans une dépendance économique, on est encore dans une démarche de cooptation et de soumission politique, et c'est un processus qui doit s'arrêter. Donc on veut la souveraineté pour nos États, en Afrique de la zone franc, la destruction de cette zone franc, pour être plus précis, et on veut aussi l'indépendance du côté des Caraïbes, pour nos populations. On veut la souveraineté de notre peuple. On a fait de la politique, parce que participer à la vie de la cité, c'est de la politique. Maintenant, est-ce qu'il y aura un moment où on sera dans une démarche institutionnelle ? Le temps le dira, mais il n'est pas impossible qu'on y soit, bien évidemment. Parce qu'on mène un combat en plusieurs étapes. J'ai commencé dans la rue, à Châtelet, à Château d'Eau, quand je menais l'activisme politique en France. On a gravi les échelons progressivement, après on a adhéré sur le continent. Sur le continent, on a percé dans les métiers africains. Après, on a organisé les gens politiquement, et bon nombre de personnes ont répondu à l'appel. La suite logique, c'est qu'on passe, quand on sera peut-être plus vieux, et si on n'est pas morts d'ici là, sur le terrain institutionnel. On verra. Mais ce qu'on fait à l'heure actuelle, beaucoup d'institutionnels ne le font pas. Donc ça doit quand même pousser à la réflexion. Les gens pensent que politique, c'est juste pouvoir. L'étymologie de ministre, c'est ministère, servir, serviteur. Moi, je veux juste être un serviteur de notre peuple, et je pense qu'on est au niveau qui est le nôtre. Maintenant, le reste, on verra ce que ça donnera par la suite. Mais je ne suis pas obsédé par une histoire de président ou de ministre. Si je voulais ça, il y a beaucoup de propositions qu'on a actuellement, que je vais accepter. Oui, c'est un slogan qui date depuis plus de 100 ans déjà, qui a beaucoup d'écho dans nos réalités, parce que nous, on veut toujours la paix avec des gens. Même quand il n'y a pas la justice, on est en train de prendre la paix. À un moment, peut-être, il faut qu'on se questionne. Mais que la demande de justice soit orientée vers la vraie élite, vers nos vrais ennemis, et qu'on se méfie de ceux qui se présentent comme nos alliés, et qui, bien souvent, sont des personnes qui ne sont pas là pour nos élus. Mes enfants, mon équipe, mon maillot, qui l'a depuis plus de 15 ans, 20 ans. Ma famille, bien évidemment, et mon peuple. Parce que de voir le sourire des gens dans la rue, partout où je vais dans le monde, à chaque fois que je vois des gens dans la sphère francophone, qui soutiennent notre combat, qui nous apportent de l'amour, parce que je te rends l'amour en retour. Black love, l'amour dans notre communauté, ça apporte toi. On a mené une grosse mobilisation que tout le monde connaît aujourd'hui, dans l'espace francophone, en tout cas, et même en dehors, en réalité. Et aujourd'hui, on a une étape diplomatique assez importante, parce que maintenant, c'est le président du Ghana, et le président du Nigeria, qui sont en train de prendre leurs responsabilités. C'est extraordinaire, c'était inespéré il y a quelques années. Parce qu'en réalité, Macron, voyons qu'il perdait du terrain, a essayé de customiser le franc CFA, en enlevant quelques petits trucs, d'accord, les comptes d'opérations, etc., qui ont leur sens symbolique, c'est déjà une victoire, mais ce n'est pas suffisant. Mais il a gardé la parité fixe, par rapport à l'euro, le taux de change fixe, d'accord. Nous, on voulait un taux de change flexible, arriver à un panier à devise. Et donc, il a voulu court-circuiter le projet de la monnaie ECO, de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et le Ghana, le Nigeria, sont en train de bloquer ce processus. Et ça, c'est historique, ce qui se passe. C'est pour ça que la France est en train de moins parler de l'ECO pour l'instant, parce qu'ils ont voulu court-circuiter le projet. Donc, c'est une grande victoire. Il faut que les dirigeants continuent à faire la pression. Ça dépend lesquels. Après, en Afrique, il y a 54 États. Il y en a 5 qui me font la guerre. Ça laisse quand même une marge, sans avoir besoin de faire des photos sur Facebook ou Instagram, et tu serais surpris. Tu sais, il y a des présidents qui m'ont reçu, ça a été connu publiquement en Afrique francophone. Quand ils m'ont reçu, ils se sont fait taper sur les doigts, parce qu'on vit encore en communie. Donc, maintenant, on fait attention. Il y a des choses qu'on fait beaucoup plus en off, mais tant que ça nous permet de faire avancer la machine, on avance. Franchement, je n'ai jamais été aussi épanoui de ma vie. Mais je serai encore plus heureux quand le processus d'autodétermination et de souveraineté sera arrivé à terme. Il y a une grosse prise de conscience qui se fait. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, je suis heureux. Je suis heureux de voir que la conscience noire dans l'espace francophone commence à se faire. Je dis une stricte nécessité sur notre continent, sur la terre-mer. Stricte nécessité dans les Caraïbes. Légitimité. Après, en France, c'est un débat interne français. Je n'ai strictement rien à faire parce que le regard de l'homme sur nous, je m'en moque complètement. Pour moi, il y a une différence entre les anticolonialistes sur le continent africain, dans le Caribe et autres et les décoloniaux. Les décoloniaux veulent changer le récit français ou occidental à l'intérieur de l'espace occidental. C'est dans un processus intégrationniste qui se veut un peu plus radical qu'avant, mais ça reste de l'intégrationnisme. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que la France, c'est leur monde, l'Occident, c'est leur monde, mais ils veulent changer leur regard. Moi, je n'ai pas envie de changer leur regard. Par contre, je veux changer leur autre. Je veux que les nôtres deviennent beaucoup plus puissants. Et quand on sera arrivé à ce stade de puissance, je peux t'assurer que les autres, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont rester tranquilles avec nous. C'est comme ça que les choses vont se passer, pas trois mois. Il y a un proverbe que je dis toujours, de l'exclusion d'un peuple par un autre, n'est la volonté pour le peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Arrêtons de vouloir changer le regard que les autres ont sur nous, changeons notre regard. Ils sont venus différemment dans la coopération avec le continent africain. Et je peux rajouter à cela les Russes, disons les choses très clairement, parce que j'ai travaillé avec les Cubains, je travaillais avec les Russes, je travaillais il y a longtemps avec l'ancien ambassadeur du Venezuela, de l'Afrique de l'Ouest, etc. Tous ceux qui viennent auprès de l'Afrique ont un regard, qui est un regard pour tirer profit. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans Mamadou, au pays des merveilles. L'avantage, pourquoi la Chine a eu beaucoup plus de contrats que les occidentaux, c'est que la Chine n'est pas venue en disant « On fait du business, vous faites ça, 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 socialement. » Ils sont juste venus en mode strictement économique. Et ça, ça a plu directement au président africain qui en avait marre de se sentir sous tutelle, au sens qu'il ne devait montrer pas de blanche, c'est le cas de le dire, aux dirigeants occidentaux. Donc il y a quelque chose qui a changé sur ce terrain-là, mais dans la démarche de prédation, on est quand même dans quelque chose qui s'en rapproche, même si à mon sens, ça restera toujours moins pire que ce que les occidentaux, ce que les colons occidentaux ont fait. Moi, je ne vais pas tomber non plus dans la chasse aux sorcières, dans la perception occidentale. Je rêve du jour où le premier partenaire de l'Africain, ce sera l'Africain lui-même. Pour l'instant, la Chine, la Russie, l'Amérique du Sud, Venezuela, Cuba, ce sont des alliés intermédiaires. Je ne verra pas en Algérie, parce que c'est un pays fier, je ne verra pas le nombre de personnes qui ont été détentionnées durant la guerre d'Algérie. Il faut qu'on ait un espace public qui nous ressemble. L'histoire appartient au vainqueur. À un moment donné, il faut qu'on se dit des choses. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Il faut qu'on se rapproprie notre propre paradigme, notre propre histoire. Maintenant, je le redis, en France, quand j'entendais les histoires colbert, il faut changer, code noir, etc., c'est leur histoire. Et moi, je vais te dire la chose très clairement. Moi, je suis très content que devant l'Assemblée nationale, il y a le symbole, celui qui a rédigé, structuré le code noir. C'est un grand symbole. Ça veut dire, mais les mecs, vous croyez que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas chez vous. Même si vous restez ici, rappelez-vous que vous n'êtes pas chez vous et organisez-vous en communauté. Parce que dans un espace, dans un univers hostile, ne survivent que les espèces qui vivent en groupe. J'aurais Thomas Sankara, Khalid Mouhamad, Willy Mandela, allez cinq, Marcus Garvey et Tupac, évidemment. J'ai énormément aimé Inception, qui traite de l'puissance de l'idée, la capacité de déposer une idée dans l'esprit de quelqu'un et d'appartir de cette idée qui a été déposée, l'orienter vers une nouvelle action. C'est de l'ingénierie sociale et c'est exactement ce qu'on a fait et ce qu'on fait en Afrique francophone. Après, un autre film que j'ai beaucoup aimé, il y a des Batman, j'adore Batman, puis je suis petit, quand j'avais six ans, cinq ans, j'allais sur le toit avec un soupule, des bottes, un panne, un masque en papier et je croyais que c'était Batman. Il n'y a pas changé. Sauf que j'ai plus de cap. Non, alors là, on n'aie peur de rien. Si j'avais peur, je pense qu'on ne ferait pas tout ce qu'on fait. Je n'aurais pas été quatre fois en présent pour mes idées sur les cas. Parce que tous les autres sont en train de tomber et que par définition, une société prétendument par l'an sous-développée est une société par définition, par essence, potentiellement surdéveloppable. Donc l'Afrique est continuellant de l'avenir parce qu'elle a toutes les ressources pour nourrir l'humanité. C'est pour ça qu'on essaie de la piller, de créer des guerres artificielles pour ceux qui fument ce sol. Tout le monde aime l'Afrique mais personne n'aime les Africains. Que nos nations puissent accéder à une véritable souveraineté. Le jour où ça arrivera, je pense que je pourrai prendre ma retraite. C'est le spot, c'est le spot, c'est le spot. C'est le spot.